bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui j'avais envie de résumer toutes les solutions que nous avons pour combattre le coronavirus plutôt la coronavirus maintenant tout le monde dit de là je pense que ça change que disent le ou la virus c'est un virus mais bon pourquoi pas alors j'avais envie de commencer parce que nous n'avons pas car en france il n'y a pas de la france n'a pas créé de vaccins et non le vaccin que utilise la france c'est un vaccin étranger qu'ils ont acheté en angleterre ou en russie ou je veux dire c'est quand même un truc de dingue quoi la france n'est pas capable de créer un vaccin n'a pas les capacités de créer un vaccin c'est pas qu'elle ne veut pas c'est qu'elle ne peut pas le faire les scientifiques ne peuvent pas mais savent pas le faire voyez vous arrivez à le croire ça c'est quand même n'importe quoi pourquoi parce que la france a 20 ans de retard quand les autres étaient en train de faire faire des recherches sur la vaccination ou contre les maladies nous on nous ce qu'on faisait c'était des recherches sur l'automobile ou je ne sais quoi quelle connerie encore voilà voilà pourquoi et oui bah oui c'est vrai que nous les français on est plus intelligent tout le monde un et puis on se dit bon toute façon on n'a pas besoin de recherche contre les virus et tout ça voilà on la présente ça cherchez à comprendre donc les résultats c'est qu'il ya un vaccin anglais un vaccin russe un vaccin chinois et aucun vaccin français il n'existe pas et pourquoi la france a préféré faire sa recherche autre chose que sur les maladies enfin voilà sur la vaccination et combattre les maladies à tout ça c'est une histoire de gros sous bas bien sûr qu'aussi bah voilà parce que une bagnole par exemple moi j'ai pris l'exemple de recherche automobile voilà parce que bon on est bien connu que nous en france on est des bonnes voitures il paraît donc la recherche automobile c'est intéressant tu gagnes de l'argent tout de suite bah oui tu fais une voiture prof sur l'avant elle part tout de suite tandis que les recherches sur combattre des maladies c'est préventif tu gagnes pas d'argent mais non c'est une recherche une choix qui est utile qui est vitale mais tu ne pas gagne pas d'argent avec elle dans l'immédiat parce qu'en fait tu fais de recherche tu améliore ta possibilité parce qu'en fait c'est ça faire de recherche contre une maladie c'est améliorer c'est préventif c'est améliorer ta réaction quand la maladie arrivera parce que tu auras déjà tout préparé tu t'auras déjà entraîné tu auras déjà tous les produits que tu as besoin toi c'est ce que je veux dire donc en attendant que tant que la maladie n'est pas là tant que le virus n'est pas là bah toutes tes recherches ne sont pas monnayables en fait c'est à dire que quand tu commence à faire des vaccins que c'est monnayable donc voilà la france s'est dit ouais bon oui c'est une histoire de recherche là c'est pas très intéressant ça fait pas gagner de pognon donc on s'en fout on les sauve et ben voilà bien joué la france bien joué franchement génial disons heureusement que vous êtes là pour nous sauver pour se vous occuper de nous heureusement que vous êtes là pour scupper des citoyens parce que c'est pas ce qu'on ferait ah putain je vous jure donc voilà ça c'est on met ça de côté nous allons continuer donc je vais vous lister c'était juste une petite aparté donc nous allons continuer je vais vous lister tous les solutions que nous avons pour combattre le virus donc première solution le vaccin voilà comme j'en ai parlé deuxième solution nous avons quelques médicaments certains qui marchent donc qui marche pas mais bon voilà par exemple comme la fameuse hydroxychloroquine qui nous au début on pensait que c'était le produit miracle en fin de compte non il semblerait que ça soit pas si efficace que ça ensuite nous avons une autre un autre médicament qui s'appelle le colchissime et nous avons aussi des corticoïdes comme le dexaméthosone non dexamétasone voilà ces problèmes médicaments ils peuvent pas faire des noms plus simples bref nous avons plusieurs solutions pour voilà combattre le coronavirus nous avons les vaccins et les médicaments dont certains qui sont en recherche d'autres bon bah on a compris que bon ça fonctionnait pas ensuite nous avons une troisième solution pour combattre le corps à la visite enfin pour guérir les gens qui ont le coronavirus c'est la transfusion sanguine c'est à dire que vous avez quelqu'un qui est tombé malade qui a eu le la coronavirus et qui a fait qui a été guéri et qui est immunisé contre cette maladie et ben il suffit que nous faisons une transfusion sanguine à cette personne immunisée nous mettent de deux mètres nous prenons le sang de cette personne immunisée et nous nous le transfusons à une personne malade et ça ça permet de guérir c'est une solution aussi pour guérir les les gens qui sont atteints du coronavirus ensuite nous avons celle que je préfère c'est les anticorps de synthèse et ça en fait c'est vraiment je pense que c'est la meilleure des solutions en fait parce que c'est ce que a utilisé parce que je sais pas si vous êtes au courant mais l'ancien président là donald trope était infecté par le coronavirus et c'est comme ça qu'il s'est guéri lui il a il s'est fait injecter des anticorps de synthèse ce qui est super en fait des anticorps c'est comme les anticorps qu'on qu'on a nous nous on a tous des anticorps qui permet de d'attaquer les virus et malades tout ça et les anticorps de synthèse c'est exactement la même chose sauf que cela ils sont programmés uniquement pour attaquer les la protéine spact qui a dans le dans le dans le virus donc en fait c'est une cette anticorps est là seulement pour cibler le coronavirus vous voyez sous l'air boum il voit que dès qu'il voit qu'il y a une seule il fait rien et puis quand qu'il voit la seule la 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 protéine spact du coronavirus blaf il se met dessus et il la détruit donc moi je pense que ça c'est la solution d'avenir par contre le problème c'est bien si c'est un président uniquement qu'il a utilisé c'est que le truc ça coûte un bras ça coûte une fortune c'est pour ça que les les gens préfèrent faire le vaccin ou des médicaments parce que les médicaments c'est très facilement fabrique ça coûte pas cher les médicaments et c'est souvent une base d'un médicament qui existait déjà donc voilà c'est très rapide à faire le vaccin c'est un peu plus cher beaucoup plus long comme je vous ai dit en début de vidéo le problème le vaccin c'est que c'est assez rapide en production une fois que tu as la formule tu peux en faire assez rapidement mais ça met des années des années des années des années pour le pour la recherche pour la recherche ça met des années donc nous avons cette solution mais ça coûte une fortune quoi l'histoire de l'anticorps anticorps de synthèse ça a toute une fortune et c'est bien dommage parce que en fait pour moi c'est la meilleure solution c'est parce que là tu as plein d'anticorps là et en fait il paraît que c'est hyper efficace que au bout de quelques jours c'est fini quoi donc c'est vraiment bien voilà donc c'est les différents solutions que nous avons en ce moment il y en aura peut-être d'autres donc je résume nous avons les vaccins les médicaments la transfusion d'une personne est immunisée sur un malade et nous avons ces fameux anticorps de synthèse général mais ça anticorps de synthèse ils sont vraiment une solution vraiment efficace donc voilà c'était un peu pour vous résumer toutes les solutions que nous avons mais à propos de j'ai envie de revenir là sur ce sur cette histoire de de vaccins que la france n'est pas capable d'y créer un vaccin je trouve ça assez c'est quand même vraiment incroyable quoi on se demande bon après on peut pas dire on peut pas on peut pas jeter la faute sur macron parce que comme j'ai déjà dû la recherche comme ça contre les maladies c'est fallait commencer il ya dix ou vingt ans et donc c'est juste voilà tous les présidents avant il n'en avait rien à foutre quoi oui en en 2021 bon bah c'est en 2000 je sais pas que c'est qui t'es président en 2000 mais voilà c'est à partir de 2000 que les mecs ils auraient dû commencer à voilà faire des recherches très poussées sur les maladies mais alors qu'est ce que je vous lise c'est comme ça c'est la vie je vous remercie de regarder cette petite vidéo d'information j'espère que je vous ai appris des trucs voilà je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo je vous donne donc rendez vous pour une prochaine vidéo allez salut